Il y a quelques années, j'ai eu, alors que j'étais en train de manger dans ma cuisine avec mes enfants, j'ai eu une espèce de vision, une espèce d'apparition qui a duré pendant quatre jours, la vision d'un chef indien qui me regardait comme ça et qui m'accompagnait partout où que j'aille, dans la cuisine, bien sûr, au début, dans le salon, partout. Et ce chef indien, c'était Sitting Bull, parce que du coup, j'ai pu aller sur Internet, chercher, sur Google Images, j'ai mis chef indien et j'ai pu comparer les deux photos, c'était bien lui. Et donc, j'ai eu cette espèce de première chose un peu étrange qui m'est arrivée et qui m'a fait partir un peu en quête, en quête de sens. Et j'ai réussi à contacter, quelques temps après, son arrière-petit-fils, qui est toujours vivant, qui s'appelle Ernie Lapointe et qui vit dans le Dakota du Sud. Et donc, je lui ai parlé de cette étrange vision et lui semblait trouver ça tout à fait normal. Pour lui, voilà, la cohabitation avec les esprits, avec les fantômes, était une chose naturelle. Donc, il m'a plutôt rassurée en me disant que ce n'était pas quelque chose de très grave. Mais moi, on va dire que j'avais quand même besoin, quelque part, de transformer cette expérience, d'en faire quelque chose, d'essayer de répondre à cette espèce d'appel qui m'avait été faite. Et j'ai eu cette envie, ce désir, d'écrire un film sur Sitting Bull et de l'écrire avec son arrière-petit-fils, en utilisant un peu, quelque part, lui, sa connaissance profonde de la vie et de la culture de son ancêtre, et moi, mes potentialités, on va dire, de scénariste pour pouvoir ensemble écrire une histoire sur lui. Et le livre raconte mon voyage dans le Dakota du Sud pour essayer de convaincre Ernie de me laisser écrire avec lui ce film qui, en effet, n'aura pas été écrit au final pour plusieurs raisons culturelles particulièrement. Et en fait, cette expérience, donc, cette espèce de vision que j'ai eue m'a aussi, on va dire, dans un premier temps, fait découvrir le chamanisme. Voilà, parce que comme je m'interrogeais sur le sens de cette vision, j'ai bien sûr parlé à Ernie, mais j'ai aussi fait la démarche d'aller voir une chamane russe qui habitait à Paris, en me disant que peut-être elle pourrait m'expliquer pourquoi il était venu et ce qu'il avait à me dire, parce que moi, je n'arrivais pas à communiquer avec lui, je le voyais, mais bien sûr, je ne pouvais pas lui parler. Et elle a donc sorti son grand tambour, elle m'a dit de m'allonger, elle a commencé à jouer, donc moi, je pensais qu'elle allait elle-même partir dans cette espèce de monde entre les mondes pour poser la question à Sitting Bull. Et le fait est que c'est mon esprit à moi qui est parti. Je me suis retrouvée, voilà, dans une sorte de lieu, une espèce de forêt où un animal m'a menée jusqu'à Sitting Bull, qui était là, qui m'attendait, qui m'a fait une espèce de geste symbolique fort en prenant mon cœur et en le mettant à la place de mon cerveau. Donc, c'était quelque chose de très, à la fois poétique et de très métaphorique, sans doute, l'idée peut-être de réfléchir avec son cœur. Et donc, j'ai continué comme ça à explorer, en fait, cette espèce d'état de conscience modifié qui est provoqué par le son du tambour, tout en gardant comme idée qu'il fallait absolument que j'écrive ce film sur Sitting Bull. Et donc, je suis partie dans le Dakota. Et là, Ernie m'a à la fois fait voyager partout un peu dans l'État, dans les États voisins, sur tous les lieux, on va dire, hautement spirituels et symboliques de la culture amérindienne. Lui, c'est un Lakota, donc nous, on les appelle les Sioux. Et à la fois, il m'a montré aussi la réalité des réserves indiennes aujourd'hui et ce qui reste de cette culture et ce qui a été aussi effacé par l'espèce d'ethnocide, on va dire, qui a eu lieu il y a des années, bien sûr, quand les Américains ont débarqué et que tout d'un coup, les Indiens ont été vus comme un peuple sauvage et leur croyance comme des choses, on va dire, ayant plutôt, ressemblant plus à de la sorcellerie et donc à éradiquer, bien entendu. Et voilà, ce livre, c'est la raconte, c'est l'histoire de ce voyage dans le voyage, à la fois le fil rouge, c'est le road trip, on va dire, dans le Dakota avec Ernie, qui est un personnage haut en couleur, extrêmement drôle, extrêmement bienveillant aussi et en même temps très, très, très à la lettre sur les traditions et en même temps, ces espèces de voyages intérieurs que j'ai pu faire et qui m'ont emmenée jusqu'à lui.